La question préoccupe toutes les composantes de la société. La Fondation Malay Khosou, creuset réunissant plusieurs leaders religieux musulmans, fait aussi son incursion dans le débat relatif à l'évaluation diagnostique. Engagés dans une démarche de médiation, les membres de la Fondation viennent ici s'enquérir des tenants et aboutissants du contrôle de connaissances des enseignants. Le Coran a été clair. Je crois que les femmes, verset 59. « Oh, vous les croyants, obéissez aux prophètes, obéissez à vos parents et obéissez à ceux d'entre vous à qui j'ai donné le pouvoir. » « Dieu a été clair. Mais si tu n'es pas un peu avec le pouvoir, si tu ne pries pas pour le pouvoir, comment tu peux s'approcher de lui pour lui poser un problème ? » « C'est ce que nous faisons. » Pour le gouvernement, le seul but poursuivi est l'amélioration de la qualité de l'enseignement et non le licenciement des enseignants qui n'auront pas obtenu la moyenne. Le chef de l'État l'a dit ouvertement devant eux tous que cette évaluation vise essentiellement le renforcement des capacités des enseignants. C'est-à-dire qu'après l'évaluation, il y aura un plan de formation qui va leur permettre d'avoir les qualités qu'on attend d'eux. Cette évaluation, pour rien au monde, ne saurait déboucher sur la perte d'emploi de qui que ce soit. C'est cela qui me paraît essentiel. C'est seulement les enseignants qui vont refuser d'aller se faire évaluer qui auraient choisi de démissionner. L'État n'aurait renvoyé personne, mais ceux-là auraient choisi de se renvoyer. Membres du comité de suivi des évaluations, les syndicalistes éclairent aussi la lanterne de la délégation. Il y a même des candidats qui sont dans le comité pour être avec nous, pour suivre. Parce qu'étant candidats, ils ne peuvent pas se faire complices de quelque chose qui irait, disons, en leur défaveur. Donc, les collègues qui ont des inquiétudes légitimes par rapport à cette évaluation peuvent se tranquilliser. Que le Bénin cesse d'être le parent pauvre en matière de qualité. Et nous en avons les moyens. Que nous cessions d'être mal classés au plan régional et au plan international. Donc, c'est le but essentiel, ça. Et si tout le monde peut travailler dans ce sens-là, je crois qu'on aurait rendu un service énorme à notre nation. Rassuré, ces leaders de la communauté musulmane apprèvent le bien fondé de l'évaluation. Nous saluons l'effort du gouvernement dans cette vision de vouloir renforcer la capacité, n'est-ce pas, des enseignants au grand profit des apprenants et pour le développement de notre nation. Les membres de la fondation Malé Khosou, convaincus, ont promis de sensibiliser les enseignants réticents pour une participation massive à la composition du 24 août prochain.